Hello tout le monde c'est ma première vidéo donc j'espère que vous serez assez indulgents avec moi en fait plusieurs personnes m'ont dit que ce serait bien que je commence à faire une chaîne donc voici la première donc moi c'est Abby et donc mes passions sont le make-up et aussi Harry Potter et les Disney aussi le Japon donc c'est un peu ce dont je vais parler sur cette chaîne donc si jamais vous aimez ce genre de choses je vous invite à suivre ma chaîne donc pour cette première vidéo j'ai décidé de faire un make-up Harry Potter sur le thème de la maison Gryffindor qui n'est pas ma maison de prédilection mais je me suis dit que j'allais commencer avec celle-ci voilà donc si vous avez envie de voir ce que je vais faire comme make-up Harry Potter je vous laisse découvrir la suite de la vidéo vous expliquez que vous avez vu et à ce que vous avez vu je vous aidez vous que vous avez vu vous vous qui est la Forever Flawless Fire parce que je trouve qu'ils ont vraiment un très beau rouge je vais prendre un plus petit pinceau pour faire mon red seal directement avec du rouge alors moi c'est un pinceau de chez Beauty Bay celui-ci Life is just always mysterious and surprising oh you never know what's around the next quarter you never know what's around the next quarter estomper ce rouge avec une autre couleur donc moi je vais utiliser la palette de Beauty Bay la Bright Matte et en fait je vais utiliser le fard qui s'appelle Hot Stuff ici il est assez vibrant il a quelques nuances un peu orangées mais du coup je pense que c'est vraiment sympa la Massachusetts la vie la vie c'est juste c'est always c'est always c'est pas c'est de ne pas la vie c'est toujours c'est juste c'est super et ensuite je vais prendre une dernière couleur je vais prendre une dernière couleur qui est plus orangé là je vais prendre la couleur de la même palette qui s'appelle heatwave et qui est juste ici je vais prendre une couleur de la même palette donc voilà pour le travail un peu des rouges donc ensuite je vais venir nettoyer la paupière ici et ici pour faire un joli cut crease donc pour ça je vais prendre un pinceau plat et un peu d'anti cernes moi je prends mon pinceau plat comme ça et puis un peu d'anti cernes c'est parti 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 ensuite une fois qu'on a bien nettoyé la paupière je vais venir mettre la deuxième couleur du blazon Gryffandor donc un doré pour moi ça sera un Sephora il est super beau il est vraiment doré jaune il est vraiment magnifique pour ça je vais prendre un autre pinceau plat mais un peu fluffy parce qu'au moins ça va bien prélever la matière donc là on a déjà notre rouge et or je vais juste enlever les petites chutes bon là on a notre rouge et or mais bon on n'est pas encore totalement terminé ce make up il est un peu vide donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà rajouter un liner par pailleté doré moi il vient de chez NYX c'est le Glitter of Gold en couleur Zodiac Queen je vais dire c'est le Glitter de la France C'est parti ! Ensuite, je vais faire des paillettes parce que j'aime bien les paillettes. Pour ça, j'ai un set de paillettes de chez Amazon. Je vais en mélanger un petit peu. J'ai des paillettes rouges. Elles sont juste rouges. Attention ! Ça en est beaucoup. Ensuite, j'ai des paillettes qui sont un peu... Il y a du rouge, il y a un peu de rose, un peu de bronze, mais elles sont vachement sympas. Putain, je vais trop bien. Et j'ai des paillettes un peu dorées orange ou bronze, mais je n'avais pas de dorées jaunes. Donc, je le ferai juste avec ça. Je vais mélanger. Pour que ça soit vraiment aléatoire. Donc, j'ai décidé d'en mettre ici déjà, en fait, entre le doré et le rouge. Et ensuite, je pense que je vais en mettre là, à la place où on mettrait l'highlighter. Donc, je vais prendre ma Glitter Glue, de chez Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, une fois qu'on a mis mon petite paillette ici, je n'ai pas encore fait contourner mon blush. Donc, je vais le faire avec vous en caméra. Pour le contouring, je prends la palette de mes 4 revolutions avec Roxy. Parce que je trouve qu'elle a vraiment des couleurs très sympas. Moi, suivant le make-up que je vais faire, en fait, il m'arrive d'utiliser les 4, soit tout seul, soit mélangé. Alors, le plus foncé, pas vraiment tout seul, mais plutôt mélangé. Et là, je vais plutôt partir sur celui-là, qui est un peu un taupe. Merci. 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 C'est bien resté vraiment en soft, là vu que j'ai ma perruque qui prend tout mon fond en fait, je ne fais pas le fond, d'habitude je fais ici. Ensuite je prends mon pinceau blush et là vu qu'on est très rouge etc, je vais partir sur un blush un peu rouge, je prends ma palette Makeup Revolution, c'est la Blush Sugar & Spice et là je vais partir là dessus sur la couleur la plus foncée, la plus rouge. Par contre elles sont ultra pigmentées, donc je n'en prends vraiment pas beaucoup. La vie est toujours mystérieuse et surprenant, tu ne sais jamais ce qui se passe dans la prochaine, tu ne sais jamais ce qui se passe dans la prochaine. Alors on a un peu plus de vie là parce que j'étais vachement blanche, donc je trouve qu'on est plutôt pas mal sur ce make-up. Après il faut que je rajoute un peu de eyeliner, donc hop je prends mon eyeliner, c'est le Hick Hick Ink de chez NYX et là je vais faire mon threadliner. La vie est toujours mystérieuse et surprenant, tu ne sais jamais ce qui se passe dans la prochaine, tu ne sais jamais ce qui se passe dans la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Ensuite je vais passer au mascara. Donc pour le mascara, moi j'ai le size up de chez Sephora parce qu'il fait vraiment des très jolis cils. Le seul petit souci c'est qu'il faut vraiment faire attention à ne pas en mettre trop sur la brosse. Le petit souci c'est qu'il faut que je t'aime. Le petit souci c'est qu'il faut que je t'aime. Je t'aime bien, je t'aime bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais faire un petit coin interne un peu lumineux. Donc pour ce faire, j'ai le bonfire ici. Qui est un petit peu rosé. Donc du coup, je trouve que ça va avec le riz du make-up. Alors je ne vais pas en mettre par contre parce qu'il n'est pas non plus pigmenté de ouf. Pour apporter un peu de lumière. Donc une fois que ça s'est terminé, je viens mettre une brume fixatrice. Moi c'est de Biface. Alors par contre, elle est très mouillée. Donc il faut bien attendre qu'elle sèche. Mais ça va, je l'aime bien. Elle a une odeur agréable. Et ensuite, je vais passer aux lèvres. Donc je pense que je vais faire un combo mat-métallique. Parce que celui-ci a un peu de doré dedans. Donc ça peut être vraiment sympa pour un maquillage Gryffindor. Donc... Bon voilà, pour la première couche. Et ensuite, une fois que ça sera un peu sec, je mettrai la deuxième couche. Voilà pour ce make-up. J'espère qu'il vous plaît. Ou en tout cas qu'il vous a plu. Moi ça m'a vraiment fait plaisir de le faire. Ça change un peu de mes make-up quotidiens. Même si j'aime beaucoup les make-up coloris. Mais là vraiment j'aime bien. Alors j'aime mes petits poux d'oreilles dans votre cas. Et j'aime mon retourneur de temps. Je vais me dézoomer. Non, me dézoomer un petit peu. Vous verrez le noeud. Mais voilà pour le make-up final. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce make-up Gryffindor vous plaît. J'ai en tête de faire les 4 maisons. Et aussi de faire un maquillage sur l'univers un peu de Fantastic Beasts. Donc si vous avez envie de les voir. Ou si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et à vous abonner à ma chaîne. J'ai aussi mon Instagram que je vous mettrai en barre d'affos. Si vous voulez voir tous les make-up. Car je poste très régulièrement là-dessus. Donc voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. – Sous-titrage FR 2021